Où en est-on dans le processus électoral à 7 mois de la présidentielle ? Une annonce crée des remous depuis ce matin. On s'achemine de plus en plus vers une exclusion des Congolais de l'étranger pour le scrutin du 23 décembre. Emmanuel Ilunga, ministre délégué aux Affaires étrangères, évoque des soucis logistiques et budgétaires. Notre journaliste Karine Barzégar l'a joint par téléphone écouté. Sur l'ensemble de ses compatriotes qui sont dans les 8 ou 7 millions, comme on veut, il est difficile de les enrôler à ce stade. Pourquoi ? Parce qu'ils sont répartis de manière inégale dans le monde. Il y a des endroits où ils sont concentrés et d'autres endroits, non. Alors que la loi, elle, elle est exhaustive. La loi ne nous demande pas de cartographier nos compatriotes. Elle nous demande de les enrôler tous. Cela veut dire que nous devons aller dans les 170 ou 180 pays dans le monde pour les enrôler. Ce qui est, vous savez, à ce stade, un peu difficile. Pas impossible, mais difficile. Compte tenu du timing et de la volonté de l'opinion d'aller absolument aux élections, et comme nous, les gouvernements, nous sommes résolus d'aller aux élections le 23 décembre, il y a des options qui vont être proposées pour surfoire ces élections, ces enrôlements des Congolais de l'extérieur. Ce n'est pas du tout une manœuvre, parce que nous avons déjà enrôlé 40 millions des Congolais qui vont aller voter. S'ils sont prêts à voter, nous pouvons faire une exception qui revienne aux pays sans relais et ils participeront très certainement à ce que tu as.